Bonjour. Dans le processus normal de l'apprentissage de la musique, on dit souvent qu'il faut commencer par le solfège, poursuivre par l'apprentissage des morceaux et quand on a acquis un solide répertoire, on peut aborder l'improvisation. Selon moi, de par ma longue expérience avec des élèves de tout âge, commencer par le solfège n'est pas du tout la bonne démarche. Le solfège est la caisse à outils du musicien, mais je ne vois pas l'intérêt d'apprendre à utiliser tous les outils avant de commencer à jouer. C'est comme si tu achetais tous les outils de bricolage qui existent juste pour accrocher un tableau au mur. C'est absurde parce que même si tu veux retaper complètement ton appartement, il y a peut-être des outils dont tu vas devoir apprendre le maniement alors que tu ne l'avais pas prévu, et il y en a sûrement beaucoup d'autres que tu n'auras jamais besoin d'utiliser. Alors tu pourrais me dire, commençons par les morceaux. Moi, je te rétorquerai, commençons plutôt par l'improvisation. Bienvenue sur le podcast d'Armo Chopin. Contrairement à une idée reçue, l'improvisation est la pratique musicale la plus simple, la plus rapide à mettre en œuvre. Car il te suffit de jouer deux ou trois notes, répétées ou non, et de trouver des rythmes qui te plaisent. Ça peut paraître très pauvre, mais c'est souvent un bon départ pour une bonne composition et surtout, cela te permet d'exprimer ta créativité et ta spontanéité. Car si tu commences avec la gamme demi-diminuée, le temps que tu apprennes à l'entendre, tu vas passer beaucoup de temps avant de jouer une mélodie intéressante. Utilise des outils simples et amuse-toi. C'est pourquoi je te fais jouer des effets train à l'harmonica si tu débutes ou que je te fais improviser sur deux notes avec seulement deux doigts de la main droite si tu joues du piano. La pratique de l'improvisation est la plus amusante et la plus gratifiante. Et cela va te servir dans les morceaux que tu vas apprendre à jouer, car interpréter un morceau pour le faire vivre, ce n'est pas seulement jouer les notes avec la bonne durée et au bon endroit, c'est aussi trouver des variations mélodico-rythmiques et des effets qui vont transmettre à ton auditoire ce que tu ressens. Or seule l'improvisation, guidée pas à pas par des techniques et des astuces, te permet de bien savoir interpréter tes morceaux. Cela fait toute la différence entre un simple exécutant qui pourrait tout aussi bien être remplacé par un robot et un musicien. A très vite et d'ici là, bonne musique! Merci d'avoir regardé cette vidéo !